Dès qu'elle eut atteint la clairière au chêne le lendemain après-midi, Kia découvrit des couleurs vives et extraordinaires, entre les verts et les marrons sombres des feuillages. Sur la souche était posé un carton de lait rouge et blanc, et juste à côté, une nouvelle plume. Apparemment, le garçon avait placé la barre plus haut. Elle s'approcha et saisit d'abord la plume. Douce et argentée, elle provenait de la crête d'un héron de nuit, un des plus beaux échassiers des marais. Ensuite, elle plongea les yeux dans le carton. Roulée serrée, il y avait là de petits paquets de graines, radis, carottes, haricots verts, et tout au fond, emballé dans du papier marron, une bougie pour le moteur de son bateau. Elle sourit et dança en rond autour de la souche. Elle avait appris à vivre avec un minimum de choses, mais de temps à autre, il lui fallait effectivement une bougie d'allumage. Jumping lui avait montré le béabat des réparations, mais chaque fois qu'il lui manquait une pièce, elle devait aller en ville et trouver de l'argent. Et voilà qu'on lui offrait une bougie de rechange à conserver pour le moment où elle en aurait besoin. Son cœur bondit de joie, le même sentiment qu'on éprouve devant un réservoir d'essence bien rempli ou un ciel de toutes les couleurs. Elle s'immobilisa, tenta de comprendre ce qui arrivait, de trouver un sens à tout cela. Elle avait déjà vu des oiseaux mâles offrir des cadeaux aux femelles pour les séduire, mais elle était bien jeune pour faire son nid. Tout au fond se trouvait un bout de papier. Elle le déplia, fixa les mots, soigneusement tracés d'une écriture simple qu'un enfant pourrait déchiffrer. Kia connaissait les horaires des marais par cœur, savait retrouver son chemin en se guidant aux étoiles, mais même à 14 ans, elle était incapable de lire ces mots. À la tombée du jour, elle prit ses couvertures et alla dormir dans le marais, près d'une rigole pleine de moules éclairées par la lune, et à l'aube, elle en avait empli deux sacs, de l'argent pour l'essence. Ils étaient trop lourds à soulever, et elle tira le premier en direction de la lagune. Même si ce n'était pas le chemin le plus court, elle passa par la clairière aux chênes pour y déposer une plume de cygne. Elle marchait tête baissée entre les arbres, et quand elle arriva en vue de la souche, le garçon aux plumes y était adossé. Elle reconnut Tate, celui qui lui avait montré son chemin à travers le marais quand elle était petite. Tate, qu'elle avait observé durant des années, sans jamais trouver le courage de s'approcher. Bien sûr, il avait grandi, il devait avoir 18 ans. Ses boucles dorées s'échappaient en désordre de sa casquette, et son visage tanné lui parut avenant. Il semblait calme, arboré un sourire rayonnant, mais c'était surtout ses yeux qui l'attirèrent. D'un brin mordoré, avec de petites taches vertes, il fixait les siens comme ceux d'un héron qui guette un petit poisson. Elle se pétrifia sur place, troublée par cette soudaine effraction aux lois non écrites. C'était là tout le plaisir de la chose, un jeu au cours duquel il n'avait pas à parler, ni même à se montrer. Le rouge lui monta au visage. « Hé, Kia, s'il te plaît, ne t'enfuis pas. C'est rien que moi, Tait. » prononça-t-il paisiblement, lentement, comme si elle était demeurée ou quelque chose du genre. C'était probablement ce que les gens de la ville disaient d'elle, qu'elle connaissait à peine le langage des humains. Sous-titrage ST' 501